La science, n'est-elle Dieu ? Partie 2. La certitude est dans la science. Nous pouvons tous obtenir les réponses nécessaires si nous nous tournons vers la science. Indépendamment des idéologies, nous pouvons tous être d'accord. Tous ? Oui, tous ceux qui utilisent la raison et ne sont pas dominés par fanatisme de toute nature. Nous sommes tous d'accord pour dire que la science peut nous donner les réponses intelligentes nécessaires. Car il n'y a que la science qui explique, disons, la réalité des choses. La science ne se laisse pas manipuler par des intérêts politiques, ni par les croyances religieuses, ni par les opinions personnelles. Du moins, strictement parlant, elle ne devrait pas. Voilà pourquoi c'est la science, objective impartiel. Mais savons-nous vraiment ce que la science a démontré sur nos origines ? Connaissons-nous les textes des scientifiques les plus éminents de tous les temps jusqu'à aujourd'hui ? Pythagore, Copernic, Galilée, Boyle, Newton, Ampère, Pasteur, Planck, Einstein. Nous sommes intéressés à connaître la vérité. Et vous ? En lisant des textes de scientifiques, nous avons découvert des choses étonnantes que nous aimerons partager avec vous dans cet espace. Nous vous suggérons de ne pas vous contenter de ce que la majorité affirme, de ce que la version officielle explique. Ne vous contentez pas de ce que l'on vous a appris à l'école. Par exemple, on nous a dit que les bébés étaient apportés par les cigognes, ou de Paris. Nos parents ou grands-parents ont sûrement dit cela avec de bonnes intentions. Mais la vérité est que les choses ne sont pas si simples. Nous ne proposons donc pas d'explications alternatives, ni dangereuses, ou encore que la vie est venue à travers des soucoupes volantes. Non, uniquement science. Le doute est le moteur de la science. La science et la pensée humaine avancèrent comme ceci. Les jeunes générations mirent en doute ce que les générations précédentes avaient enseigné. Ils ont fait à plusieurs reprises des expériences afin de démontrer quelque chose de nouveau, formulant par la suite les théories, les théorèmes, et enfin, les lois. Schématiquement, la méthode scientifique se résume comme suit. Premièrement, des observations sont faites. Ensuite, une hypothèse est soulevée. Puis, une théorie est formulée. Et finalement, une fois que la théorie est prouvée, vous obtenez la loi. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vers surviennent-ils dans les chairs en décomposition. L'explication n'est pas si simple. De l'antiquité, des philosophes grecs jusqu'en 1864, soit plus de 2000 ans, la communauté scientifique a cru démontrer la théorie de la génération spontanée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont réalisé des expériences et elles fonctionnaient. Des vers apparaissaient dont les substances organiques ont décomposition. Même des souris ? Par génération spontanée, jusqu'au milieu du 19e siècle, les scientifiques ont défendu avec véhémence ce qu'aujourd'hui nous fait sourire au voire même horrifié. La vie peut surgir spontanément à travers de cadavres en décomposition. Certains pensaient même que les grenouilles, les serpents et les crocodiles pouvaient provenir de la boue des rivières. Celle-ci était alors la vérité scientifique. De la non-vie venait la vie. Tous en étaient convaincus. Mais il y eut un chimiste et bactériologiste français, pionnier de la microbiologie moderne appelé Louis Pasteur, qui doute pas de cette conclusion. Avant lui, il y eut également d'autres scientifiques qui doutèrent. Il ne leur semblait pas logique que la non-vie puisse produire la vie. Pasteur a consacré sa vie à examiner cette vérité incohérente. Sous critique et beaucoup de controverses, il a finalement réussi à prouver ce qu'est maintenant une loi irréfutable. Seule la vie crée la vie. C'est la loi de la biogénèse. Et contre une loi, il n'y a pas d'argument. De ce fait, tout le monde l'a accepté et notre société a été beaucoup bénéficiée. Sont alors devenues possibles des techniques très importantes, telles que le développement des vaccins et des antibiotiques, la pasteurisation, ainsi que la stérilisation et l'hygiène comme méthode efficace de guérison et de prévention contre la propagation des maladies infectieuses. Celle-ci est la vraie réflexion scientifique. Face à un doute, nous devons analyser toutes les options logiques pour le résoudre. Toutes. Pour que la science soit vraiment science, le scientifique doit exclure de son analyse deux choses. La première, ses propres idées. Et la deuxième, ses goûts personnels. Car le but de la science est de connaître la vérité à travers des évidences. La science est basée sur des évidences qui construisent des lois universelles, acceptées par tous. Comme 2 plus 2 font 4. Ou encore le théorème de Pythagore, où le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des jambes. Un autre bon exemple est la loi de la conservation de l'énergie, qui affirme que l'énergie ne peut être créée ni détruite. Elle ne peut que se transformer. Ou la deuxième loi de la thermodynamique, les choses ont tendance au fil du temps à passer à un état moins organisé. Le processus inverse est impossible spontanément. La loi est fiable, alors que la théorie n'est que théorie. Karl Popper a déclaré, Je ne suppose point que nous pouvons soutenir la vérité des théories, à partir de la vérité des énoncés symboliques. Une autre citation de Popper. Je ne suppose point que par la force de conclusion vérifiée, il sera possible de considérer comme vraie, toute théorie. C'est-à-dire, la théorie en elle-même n'est pas la science. La science est celle qui peut être strictement observée. Il y a beaucoup de lois de la nature. Elles agissent comme des règles de fonctionnement. Elles sont fiables. Elles sont les bases solides de la science. Nous avons vu ci-dessus trois lois scientifiques. Biogénèse, conservation de l'énergie, thermodynamique. Il y en a beaucoup plus. Charge électrique, codage génétique, électricité, magnétisme, masse chimique, mouvements et mouvements planétaires. Les lois parfois portent le nom d'un scientifique. Par exemple, les lois de Kepler, les lois de Newton, les lois de Mendel et autres. Mais elles n'ont pas pour autant été créées par eux, mais si, découvertes. Il y a aussi des processus naturels. Ce sont des processus réguliers et réproductibles, également fiables. Comme la combustion, la cristallisation, la distillation, la division cellulaire, l'électrolyse, l'évaporation, la fermentation, la fossilisation, la photosynthèse ou encore la métamorphose. Il y en a beaucoup d'autres. Ce sont tous des processus vérifiables, démontrés. Mais alors, que nous dit exactement cette science démontrable ? Est-ce que Dieu existe ou pas ? Continue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada